Radio-J. Le forum Radio-J. Frédéric Aziza. Radio-J. Radio-J. Bonjour et bienvenue au forum Radio-J dont vous êtes l'invité, Jean-François Copé. Bonjour. Bonjour. Le gouverneur de Gabriel Etal a la peine installée. Les regards se tournent désormais vers l'Europe. Qu'attendent les élections de juin prochain ? Comment donner envie d'Europe alors que les agriculteurs reprochent à l'Union d'avoir contribué à les fragiliser que la guerre de Poutine contre l'Ukraine déstabilise le monde et alors aussi que Trump menace de ne plus garantir la protection des pays de l'OTAN face à la Russie ? En clair, faut-il plus d'Europe ou moins d'Europe ? Et puis il y a aussi la guerre d'Israël contre le Hamas. Quid de ses conséquences en France ? La stratégie pro-Hamas de LFI met-elle en danger les Juifs français ? Mais pour commencer, Jean-François Copé, retour sur l'événement qui a marqué la semaine. L'hommage d'Emmanuel Macron et de la nation à Robert Banater. Est-ce que comme le président, vous considérez que l'ancien ministre de la Justice de François Minéran, l'ancien président du Conseil constitutionnel, l'ancien avocat, a sa place au Panthéon ? C'est une des très grandes figures du monde de la justice qui est décédée cette semaine. Robert Banater, c'est un homme de gauche qui a mené des combats qui n'ont pas toujours été les miens en tant que de droite, mais qui pour autant a marqué l'histoire contemporaine en France. Et donc, je trouve que l'initiative de transférer ses cendres au Panthéon a du sens. Vous savez, c'est une décision qui relève du président de la République. Elle a toujours forcément sa part de subjectivité. Mais en tout cas, c'est vraiment une décision qui, pour ma part, ne me paraît pas du tout choquante. L'idée, c'est qu'on puisse à chaque fois transférer les cendres de personnalités qui sont rassembleuses, qui ne sont pas clivantes. Et en l'occurrence, je pense qu'aujourd'hui, il y a un rassemblement autour de l'idée que Robert Banater peut y figurer. Peut y figurer. Le parcours du citoyen, de l'homme engagé, de l'avocat Banater, qu'est-ce que vous en retenez ? Non, mais je crois que c'est surtout... Qu'est-ce qui veut dire ? Bien sûr, il retiendra ce qu'il veut dire. Et puis, il y a l'histoire de sa famille aussi. Pour moi, c'est d'abord l'abolition de la peine de mort. Oui. Parce que c'est comme ça que je l'ai connu. J'étais jeune étudiant à l'époque. Mais c'est comme ça que j'ai pour la première fois entendu parler de lui. Et puis après, bien sûr, son histoire qu'on a connue plus tard, en réalité, puisqu'il l'a rendue publique plus tard, qui est celle d'un de ces très nombreux jeunes Français de confession juive, issus d'une famille profondément assimilée, patriote, et qui a eu à subir les cauchemars absolus que furent la déportation et la collaboration de Vichy. Qui vous rappelle un peu l'histoire de votre famille ? Oui, à ceci près que moi, je suis issu d'une famille dont le père, le grand-père, les grands-parents ont été sauvés par des justes dans une rafle à Aubusson. Et c'est vrai que c'est une histoire qui, évidemment, à titre personnel, me touche toujours et me touchera toujours. C'est important de parler des justes, de s'en souvenir et de les honorer. Oui, absolument. D'ailleurs, il y a quelques semaines, j'ai eu le grand honneur de me voir remettre la Légion d'honneur par Jean-Pierre Raffarin, et j'ai eu l'occasion d'évoquer la mémoire des justes, parce que le petit-fils de monsieur et madame Léon Lefranc, qui ont sauvé ma famille de cette rafle, dans un contexte absolument effroyable d'ailleurs, j'ai rappelé que mon père m'a toujours dit qu'en France, il y a eu des salauds, mais il y a eu aussi des justes, et l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de m'engager en politique il y a très longtemps, pour la France, c'était une manière de rendre à la France ce que la France nous a donnée. Il ne faut jamais oublier ça. Il ne faut jamais oublier qu'en France, il y a eu des salauds, il y a eu beaucoup de justes, et on parlera des salauds et des justes d'aujourd'hui dans quelques instants. D'abord, Robert Banninter était donc l'homme de l'abolition, un homme aussi, comme vous l'avez rappelé, qui avait souffert dans sa chair des persécutions anti-juifs du régime de Vichy, invité, ici même, à votre place, en décembre 2022, le 18 décembre 2022, on a réécouté cette émission ce matin sur Radio-J, il dénonçait déjà un antisémitisme porté par une partie de la gauche, en l'occurrence LFI, et un antisémitisme camouflé en antisionisme. Il avait raison ? Bien sûr qu'il avait raison. Et d'ailleurs, tout ce que l'on entend depuis le 7 octobre vient confirmer ce que nous sommes nombreux à dénoncer. C'est-à-dire ? C'est-à-dire le fait qu'il y a à gauche et à l'extrême gauche, puisque maintenant elles se confondent les deux, puisque le Parti Socialiste a commis cette faute historique d'avoir accepté des alliances électorales avec l'extrême gauche. Mais ne partage pas les mêmes idées que les filles sur le 7 octobre. Ce sont des sujets aussi fondamentaux que la question de l'existence même de l'État d'Israël ou de ses valeurs qui sont celles en réalité du respect absolu de toutes les religions. Voir aujourd'hui les socialistes faire des alliances électorales avec LFI, ça n'est rien d'autre qu'une complicité que personne n'aurait acceptée de l'UMP ou des Républicains aujourd'hui si ça avait été avec l'extrême droite. Mais alors donc, LFI, on reparle de LFI. La famille de Robert Bannater n'avait pas souhaité la présence du RN et de LFI à l'hommage de mercredi Place Vendôme. LFI est passé outre. Qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est lamentable en fait, et pas d'autre mot. C'est lamentable. Je pense que si la famille de Robert Bannater n'a pas souhaité la présence de LFI, ça n'est pas un hasard. Et du RN. Oui, oui, bien sûr, mais on peut parler du RN aussi. Mais en tout cas, puisque vous me posez la question sur LFI, ce n'est pas un hasard, c'est lié aux déclarations toutes plus choquantes, scandaleuses et condamnables les unes que les autres, prononcées par un certain nombre de responsables de la France insoumise, à commencer par Jean-Luc Mélenchon. Il est absolument incroyable que cette formation politique ait pensé devoir passer outre la demande de la famille. Après être déjà passé outre, après le refus des familles, des victimes françaises du Hamas, de voir les insoumis présents aux Avalides. Absolument, 100% d'accord avec vous. Et une nouvelle fois, cela prouve que ces gens n'ont absolument aucune pudeur, ni aucune forme de dignité. Quand vous entendez dire, certains politiques, des commentateurs, Mélenchon est antisémite, ils ont raison ? Je crois qu'aujourd'hui, celui qui le nie ne veut pas voir les évidents, qui nie que Jean-Luc Mélenchon a des propos qui sont antisionistes et antisémites, ne veut pas voir la réalité telle qu'elle est. Il y a d'ailleurs, de ce point de vue, une permissivité dans cette famille politique qui est incroyable, incroyable. Vous parlez de quoi ? De LFI ? De LFI. Il n'est pas normal que des gens élus dans cette formation politique ne dénoncent pas ce que Jean-Luc Mélenchon et quelques-uns de ses lieutenants professent dans ce domaine. Je suis d'autant plus libre de le dire que je vois bien derrière tout ça l'hypocrisie, le double langage très traditionnel à l'extrême gauche comme à l'extrême droite. Cette idée qu'on peut se permettre, sous prétexte que l'on défend des postures, de dire tout et n'importe quoi, quitte à piétiner les valeurs essentielles de la laïcité et du respect des cultes, et en particulier du culte juif. Tout ça est scandaleux en réalité. Il y a quoi derrière ? Des calculs électoraux ? Bien sûr, il y a des calculs électoraux, mais il y a lesquels ceux... Des idées ? Vous savez, moi j'ai toujours fait le parallèle entre l'extrême droite et l'extrême gauche. Je sais que ça choque toujours les milieux intellectuels ou culturels ou médiatiques toujours proches de la gauche. La vérité, c'est que l'extrême gauche, incarnée aujourd'hui par la France insoumise de Mélenchon et de ses amis, elle n'a rien à envier à l'extrême droite du front du Rassemblement national. En réalité, c'est à chaque fois le même phénomène, celui du bouc émissaire, que l'on va désigner pour radicaliser là où nous, partis attachés à ce qu'on appelle l'arc républicain, on est là pour plutôt essayer de rassembler. Et du coup, le combat est asymétrique entre ceux qui rassemblent et ceux qui radicalisent, parce qu'on n'a pas le même discours, on n'a pas les mêmes moteurs. Et vous mettez un signe égal entre extrême gauche et extrême droite, LFI Rassemblement national ? Oui, bien sûr, d'ailleurs, lorsque Mme Borne, qui est venue à votre antenne, ici, même à votre place, moi j'ai beaucoup réagi, parce que j'avais trouvé que c'était peut-être le fruit de son inculture politique, possible, mais très exprimenté, mais qu'elle ait pu refuser de mettre sur le même plan la France insoumise et le Rassemblement national, c'est une faute politique. Et aussi, probablement, dans son cas, une vraie inculture politique. On en a pratiquement fini avec LFI, juste une chose. Un certain nombre des élus LFI, comme Manuel Bompard, Quatennin, Sport, Caron, demandent que les athlètes israéliens qui vont concourir au JO de Paris, comme les Russes, ne puissent pas défiler derrière leur bannière et défilent sans drapeau et sans hymne nationale. Alors ? C'est la même logique que ce qu'on a dit tout à l'heure. Il sera compliqué après de venir nous expliquer qu'il n'y a pas un bon vieux relant d'antisémitisme derrière tout ça. D'ailleurs, au passage, vous attendez quoi des JO ? J'espère que ce sera un événement magnifique. En tout cas, moi, je fais partie de ceux qui refusent le French bashing en la matière. Ils peuvent booster l'économie française ou pas ? D'abord, j'espère qu'ils vont booster l'économie française. Mais surtout, au-delà de ça, maintenant, le temps n'est plus à critiquer. Il est à se rassembler. Il faut que ça marche. Il faut que ça réussisse. Ce sont des milliards de citoyens du monde entier qui vont être devant leurs écrans pour regarder Paris et la région parisienne, d'ailleurs. Vous êtes maire de mots. Nous-mêmes, à Maud, nous allons accueillir la flamme olympique le 20 juillet. C'est une grande fierté. Et la flamme paralympique le 27 août. Et donc, c'est une grande fierté, en fait. Et il faut que tout le monde contribue à ça. J'ai accueilli, il y a quelques semaines, l'équipe des gymnastes roumaines qui est venue s'entraîner à Maud. Donc voilà, tout ça, c'est une grande fête qui se prépare. Une fois par siècle. Une fois par siècle. C'est pour ça que ce serait vraiment dommage de gâcher ce moment exceptionnel par, je dirais, des bougonneries politiciennes de mauvaise alloi. Et accessoirement, j'en profite pour dire à ceux qui travaillent à la SNCF et à la RATP qu'agiter le chiffon rouge de la grève, c'est vraiment pas grand. On parlera de la grève dans quelques instants. Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances. Il alerte, votre ami Bruno Le Maire, il alerte sur l'état des finances publiques qui sont, selon lui, dégradés et considère qu'il faut prendre des mesures fortes d'économie pour renouer avec l'équilibre des comptes publics. Est-ce que vous avez des idées pour renouer avec l'équilibre des comptes publics ? Mais bien sûr. Moi, je l'ai fait lorsque j'étais ministre du budget. En fait, c'est une méthode. Mais Bruno Le Maire, il dit qu'on l'a fait aussi depuis 2017. Bon, bref, allons-y. C'est mon ami. Mais ce n'est pas tout à fait exact. Non. Et puis enfin, ça déchargeait le Covid. Non, mais en fait, c'est une volonté politique. Ça ne peut être porté que par le président de la République et le Premier ministre parce que sinon, le ministre du budget, il perd ses armes. Mais la question, il faut réduire les dépenses, augmenter les impôts ? Non. Bien sûr que non. Il ne faut pas augmenter les impôts. On est un des pays les plus fiscalisés d'Europe. Et les gens sont assez mécontents de la manière dont les services publics sont rendus. Parfois à tort, d'ailleurs. Parce qu'on a des résultats parfois meilleurs que dans d'autres pays. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des poches d'économie majeures à trouver partout. Mais on dit ça depuis 20, 30, 40, 50 ans. Absolument. Mais je peux vous donner quelques écrans. Par exemple, la fonction publique. Trop de fonctionnaires ? Mais non. Mais ça, c'est des gadgets. Non, non. Pas hauts fonctionnaires. Non. Non, j'ai trop de fonctionnaires. Ah, trop de fonctionnaires. J'ai pas dit des hauts fonctionnaires. J'ai compris les hauts fonctionnaires. Non, c'est pas ça. Mais enfin, à chaque fois, on va chercher le gadget. Donc non. Si on veut faire quelque chose de très, très innovant. Eh bien, par exemple, on supprime l'emploi à vie pour tous les nouveaux entrants dans la fonction publique à compter d'aujourd'hui. Ça veut dire en clair que nous ne gérerons plus, à ce moment-là, les ressources humaines de la même manière. Des CDD ? Des CDI. Mais c'est plus du tout la même façon. C'est un ajustement qui peut représenter des économies colossales. On déconnecte, par exemple, sur la fonction publique, le statut de la fonction publique, des collectivités territoriales et de l'hôpital, qui aujourd'hui est complètement aligné sur l'État. Jamais. Jamais. Parce qu'il y avait peut-être une crainte de mouvements sociaux. Oui, mais si on fait pour les nouveaux entrants, ça règle beaucoup de problèmes. Ça règle le problème. Voilà un exemple. On peut vous en citer plein d'autres. Taxer les bénéfices des grandes entreprises aux bénéfices exceptionnels comme Total, par exemple. Ça a été suggéré par Gérald Darmanin. Votre ami. Votre ami Gérald Darmanin. Oui, je n'ai pas entendu. Mais moi, je pense que la réponse ne peut pas être cette pompe à morphine que constitue l'augmentation d'impôts. Voilà, c'est la facilité. Mais c'est jamais ponctuel en France. Qu'est-ce que vous me racontez ? Ça fait combien d'années que vous êtes journaliste ? Vous connaissez la chanson par cœur. Donc vous savez très bien comment ça marche. Et vous, ça fait combien de temps que vous étiez ministre du budget ? C'était du temps où les chanteurs avaient de la voix, monsieur Aziza. Moi, à cette époque-là, on baissait les dépenses, les impôts, les déficits et les dettes pendant les trois années où j'étais ministre du budget. Et donc Total, on ne taxe pas Total ? Je ne sais pas qu'on ne taxe pas Total, mais quand on taxe, on ne taxe pas une personne. Si on taxe, on taxe, par exemple, toutes les grandes entreprises qui font des bénéfices. C'est absurde parce qu'en réalité, ces entreprises créent de l'emploi et qu'elles sont en compétition avec les autres grandes entreprises du monde. Donc, en réalité, c'est une manière, quand on augmente les impôts, de se défausser plutôt que de faire soi-même. C'est un certain nombre d'économies. Je vous ai cité un exemple de réforme structurelle, mais je peux vous en prendre plein d'autres, dans plein de domaines. On verra si ça passe ou pas, si votre idée plaît, notamment à votre ami Bruno Le Maire. Gérald Darmanin... Mais lui, je suis sûr qu'elle va lui plaire, il est la même que moi. Gérald Darmanin... Mais est-ce que M. Macron va oser ? C'est une question, vous lui demanderez. Cet homme du nouveau monde. Vous lui demanderez, vous le verrez un message et vous direz ce qu'il vous a répondu. Je crains qu'il coupe les câbles facilement avec ceux qui font des propositions. Alors, Gérald Darmanin, il a annoncé aussi une révision constitutionnelle destinée à supprimer le droit du sol à Mayotte. Mayotte à gauche crie au scandale. La droite et l'extrême droite approuvent. Eric Ciotti, votre ami Eric Ciotti, je crois, demande, comme le RL, la suppression du droit du sol sur tout le territoire français. Est-ce que c'est une bonne idée ? Moi, je pense que si déjà on va jusqu'au bout de ce qui se passe à Mayotte, ce sera déjà un grand pas en avant. Parce que nous, à droite, on avait envisagé ça. Je me souviens qu'à l'époque, François Barouin l'avait évoqué, lorsqu'il était ministre des dom-toms. Mais ça ne s'est pas fait. Et ça ne s'est pas fait, comme d'habitude. Bon, oui, mais la situation de Mayotte est complètement différente de celle du reste du pays. Non, ce n'est pas que ça évolue, c'est la situation. Je ne suis pas rapport à votre situation. Mais oui, parce que vous êtes dans vos questions, vous n'écoutez pas mes réponses. La vérité, c'est que la situation à Mayotte n'est absolument pas comparable à celle du territoire hexagonal. Il y a à Mayotte une situation absolument catastrophique, liée, il faut bien le dire, à cette mesure qui a été prise par Nicolas Sarkozy de départementaliser Mayotte. Comment vous dites ? Par ni... Voilà. Vous avez l'air d'apprécier Nicolas Sarkozy quand vous parlez comme ça, lui. Mais pas du tout, ce n'est pas le problème. Je ne suis pas en train de porter un jugement de valeur. Je suis en train de constater que la droite, parfois, a pu faire des erreurs. Et que c'est un peu facile de dire que là, c'était parce qu'on voulait appliquer une promesse de Jacques Chirac, comme je l'ai entendu il y a quelques jours. Parce qu'il y a des tas de fois où on ne les a pas appliquées, les promesses de Jacques Chirac. Donc voilà. Non, la réalité, c'est que cette situation... Non, mais ce que je veux vous dire... Ce n'est pas utile. Mais ce n'est pas que ce n'est pas utile. C'est qu'avant de poser le problème du droit du sol dans l'hexagone, le problème plus profond, il est de voir comment on traite l'immigration clandestine. Et dans ce sujet-là, il y a beaucoup à faire. Ce que d'ailleurs, on avait proposé dans notre texte de loi, qui malheureusement n'a pas survécu à la censure du Conseil constitutionnel. Alors justement, texte de loi, loi immigration. Les Républicains proposent un référendum d'initiative partagé, reprenant des mesures censurées par le Conseil constitutionnel. Est-ce que vous approuvez déjà cette idée ? C'est-à-dire qu'on n'a pas autre choix, en fait. Parce qu'à partir du moment où le Président de la République a fait ce marché de dupes qui a consisté à faire semblant d'accepter nos propositions, sachant pertinemment qu'il y avait un risque d'inconstitutionnel. Mais est-ce que LR ne savait pas aussi que c'était du cavalier ? Bien sûr. C'était un jeu de dupes réciproque. Oui, mais enfin, il y avait derrière ça, pour la droite, un acte politique, quand même, qui était celui de poser clairement, non seulement le problème, mais d'apporter des solutions. Pas exhaustives, mais importantes. Notamment pour ce qui concerne l'aide médicale d'État, ce qui concerne les conditions de regroupement familial, ce qui concerne la situation des étudiants, etc. Sur ces sujets, en réalité, non seulement on est allé effectivement à la censure, mais Emmanuel Macron a immédiatement dit, hors de question, de faire un autre texte de loi. Donc en fait, il a montré une certaine forme d'hypocrisie. Est-ce qu'il a une chance d'être adopté ? Donc le RIP, en réalité, est la manière de remettre sur la table ce sujet, avec les questions qui sont posées et qui sont les bonnes. Et ça peut être adopté, ce RIP, ou pas ? Il faut 4,7 millions de Français qui signent la demande. Donc on n'y est pas encore, on va dire. Mais enfin, c'est une manière en tout cas de faire vivre le débat, et ça c'est important. Autre débat, le débat autour de la grève dans les transports, la grève à la SNCF, de la CGT, de Sudrail, qui a fortement perturbé les départs en vacances, en ce week-end de départs en vacances. Qu'est-ce que ça vous inspire ? En fait, je crois que tout le monde est indigné, en fait, parce que c'est toujours pareil. Cette manie qui consiste, pour les syndicats qui sont monopolistiques, dans une entreprise monopolistique. Oui, d'accord. Donc deux syndicats capables de bloquer une partie du réseau, dans une entreprise monopolistique d'État, d'empêcher les gens de partir en vacances. C'est lamentable, en fait. Une prise en otage des Français ? Oui, mais c'est toujours pareil. Ça fait des années et des années que c'est comme ça. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait un sondage qui était sorti qui montrait qu'une écrasante majorité de Français voulait qu'on puisse au moins interdire l'usage de la grève dans les transports, dans les périodes de vacances. C'est la question que je voulais vous poser. Est-ce qu'il faut interdire la grève dans les transports pendant les périodes de vacances ? Je ne sais pas si c'est constitutionnel, mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que nous avions en d'autres temps mis en place le service minimum dans les services publics. Moi, je le mets en place régulièrement à mot quand il y a des périodes de grève. Et je pense que cette question, elle est au moins sur la table quand même. Sur la table, mais est-ce qu'il faut aller jusqu'au bout ? Je pense qu'il faut aller jusqu'au bout, bien sûr. Donc, dire au syndicat, vous continuez comme ça, on va interdire la grève ? Non, mais je pense que ça, ça posera un problème constitutionnel. Mais ce qui est derrière surtout, c'est comment est-ce qu'on impose à des gens qui travaillent dans un monopole de ne pas paralyser le pays. Parce qu'en fait, derrière tout ça, il y a des contraintes et des critères d'intérêt général. Surtout quand on rentre un peu dans le détail des revendications. Là, on se pince quand même, parce que la situation de rémunération par rapport aux autres agents de la fonction publique, alors eux ont un statut spécial, c'est une entreprise publique, est quand même souvent très supérieure. Donc, on se dit, mais ça veut dire que comment on fait ? Pourquoi ? Comment ? Quand j'entends qu'ils demandent à ce que les primes soient intégrées dans la retraite, ce n'est pas le cas pour les fonctionnaires. Enfin, vous voyez, pourquoi eux ? Pourquoi pas les autres ? C'est ça qui est... C'est un autre sens ? Ou c'est la provocation ? Écoutez, ce n'est pas bien de faire ça. Ce n'est pas bien. Surtout quand on sait que la direction a fait des propositions quand même importantes. Alors, autre conflit. À moins d'une semaine du salon de l'agriculture, la crise agricole, Gabriel Attal et Emmanuel Macron ont reçu les syndicats cette semaine. Est-ce que les syndicats ont raison de maintenir la pression ? D'abord, je regrette un tout petit peu que vous fassiez... Je sais bien que c'est l'actualité, mais ce sont deux sujets totalement différents. Mais je n'ai pas dit qu'ils étaient équivalents. D'accord, mais moi, j'insiste là-dessus. Parce que dans un cas, il s'agit de gens qui ont... Non, c'est du social. Qui ont l'emploi à vie à la SNCF, avec un revenu. De l'autre, ce sont des agriculteurs, c'est-à-dire des entrepreneurs. Mais je ne vous reproche à rien. Mais je veux insister pour ceux qui nous entendent, parce que c'est très, très important qu'on ne fasse pas les amalgames de tous les conflits. Là, nous sommes en présence d'une population qui nourrit la France, en fait. Et qui se bat pour s'en sortir, avec, pour le coup, une incertitude de revenus forte, compensée autant qu'on peut l'être par les subventions de l'Europe. C'est pour ça que ceux qui tapent sur l'Europe, ils oublient que c'est aussi une politique agricole commune. C'est ce que j'allais vous dire. Regardez, vous voyez, j'ai anticipé vos questions. Sans l'Europe, est-ce que les agriculteurs ne seraient pas dans une situation encore pire ? Mais bien sûr, mais attendez, ce n'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est que, pour autant, il y a aujourd'hui des conditions inéquitables de travail et de production pour l'agriculture française par rapport à leurs confrères des autres pays européens ou hors Union européenne. À un moment où nous... D'autres, comme vous dites, confrères d'autres pays européens qui sont aussi en crise, qui ont aussi des problèmes. Certes, bien sûr. D'ailleurs, le mouvement est européen. Parce qu'il y a beaucoup de points communs. Pologne, Allemagne, Roumanie, ainsi de suite. Les normes. Et puis tout ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous importez un produit qui vient de l'extérieur de l'Union européenne, les normes ne sont pas du tout respectées. Et c'est tout le paradoxe, d'ailleurs. Parce que, d'un côté, on a besoin d'une souveraineté alimentaire. Et regardez ce que nous coûte de ne pas avoir eu de souveraineté énergétique en Europe, d'après la crise, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Donc, cette souveraineté alimentaire, elle est majeure pour nous. Majeure. Et c'est exactement ça qui est en jeu à travers la préservation de notre vie sur rural et agricole. Et l'accord qui a été conclu entre, notamment, la FNSEA et le gouvernement. Ça va dans le bon sens ou pas ? C'est ce qu'en tout cas, c'est ce qu'ont l'air de dire les dirigeants de la FNSEA. Moi, je vais vous dire, à noter quand même, puisqu'on parle de représentants syndicaux, on a quand même des représentants du monde agricole qui sont extrêmement responsables, qui ne sont pas du tout... En tout cas, du côté de la FNSEA et des jeunes agriculteurs. Exactement. Parce que la coordination... Après, c'est les extrémistes. Mais on a là, véritablement, un tissu syndical qui est responsable. Et donc, qu'est-ce qu'ils veulent maintenant ? C'est que ce qui a été promis soit réalisé et dans un temps record. Je pense en particulier à la promesse de supprimer toutes ces normes débiles que l'on a imposées aux agriculteurs français depuis des années à travers des surtranspositions directives qui sont totalement dingues. Marc Fénault, le ministre de l'Agriculture, il estime que le RN, Rassemblement National, cherche à souffler sur les braises de la colère et le désespoir des agriculteurs. Mais il précise que ce n'est que de l'opportunisme électoral pour les élections européennes. Il a raison ou pas ? De toute façon, le FN, leur but dans la vie, c'est d'exploiter les colères puisqu'il ne fonctionne que comme ça. En fait, quand un problème est résolu, c'est une mauvaise nouvelle pour le FN. D'ailleurs, pourquoi vous dites le FN ? Le Rassemblement National. C'est patiemment que vous dites ça ? Non, non. C'est un réflexe. C'est parce que je suis de l'ancien monde, M. Azizat. On est de l'ancien monde. Voilà. Et comme je suis de l'ancien monde, j'ai la mémoire longue. Voilà. Ça vous le dites à certains de vos amis, je suppose ? Régulièrement. Régulièrement. Et même à certains des vôtres, d'ailleurs. C'est lesquels les miens. Certains pointent des passerelles entre la coordination rurale dont tu viens de parler et le RN. Oui, oui. Ils ont raison. Ils ont raison ? Vous constatez ça chez vous ? Non. En Ile-de-France ? Non. Enfin, en Seine-et-Marne, non. Parce qu'en Seine-et-Marne, nous, on a des agriculteurs qui sont des gens responsables et qui dialoguent, qui écoutent. Mais c'est plutôt du côté du Sud-Ouest. Il y a de la démagogie. Oui, il y a de la démagogie dans d'autres secteurs, c'est sûr. Géographique. Et cette stratégie du RN, vous ne la sentez pas, quoi ? Enfin, je ne vois pas votre question. Ça veut dire quoi ? Ces calculs électoraux, est-ce qu'on peut jouer une campagne européenne de cette manière ? Ah bon, écoutez ça, on verra bien au résultat. Mais enfin, ce qui est sûr, c'est que le principe même de la stratégie du RN, c'est systématiquement de trouver des boucs émissaires, de les utiliser pour inquiéter, déstabiliser une opinion publique qui aujourd'hui est en proie aux doutes, parce qu'il y a derrière tout ça, en sous-jacent, la crise de la démocratie, en ce qu'elle est très souvent inefficace dans sa manière de régler les problèmes. Et puisqu'on parle d'Europe, puisqu'on parle des élections européennes, est-ce qu'on peut encore donner envie d'Europe, notamment aux agriculteurs, mais au-delà aux Français ? À ça, à 4 mois des élections européennes. Il faut juste l'assumer. Si on passait moins de temps à s'excuser et qu'on avait le courage de rappeler simplement que l'Europe, c'est la paix, que l'Europe, c'est une monnaie stable, que l'Europe, elle est loin d'être parfaite, mais que si on ne l'avait pas, ce serait pire, et on peut le dire dans tous les domaines, je pense que ça changerait beaucoup de choses, mais on ne le dit jamais. On n'est jamais dans le positif où ceux qui le sont s'excusent immédiatement après. En revanche, qu'il y ait des choses à corriger, qu'il y ait des choses à améliorer, ben oui, bien sûr. Et moi, je pense que le message clé pour les Républicains, puisque j'imagine que c'est la question suivante... Est-ce que François-Xavier Bellamy, il va faire cette campagne ? Eh ben, j'espère bien. En tout cas, on s'est réunis mercredi au bureau politique et on a longuement parlé de tout ça. Et moi, j'ai fait valoir que pour moi, le mot clé pour les Républicains, c'était de faire une campagne en disant que notre but, c'est de travailler dans le domaine de la sécurité, de la défense, également des médicaments, des composantes industrielles, de l'énergie. On a sur ces sujets, oui, je l'ai dit, on a sur ces sujets, en fait, des axes absolument majeurs pour nous protéger face aux évolutions du monde. Et il peut y avoir des... Et on ne peut pas le faire en dehors de l'Europe. Et puis il peut y avoir des consensus avec Renaissance là-dessus, avec la majorité là-dessus. Bien sûr. Des points communs, oui. Bien sûr, mais ce ne sera pas le cas parce qu'on arrivera à séparer désormais. Oui, c'est dommage. C'est fait, c'est fait maintenant. On en parlera après. Cette campagne, ces élections européennes, vous croyez que ça peut être un référendum pour ou contre Macron, pour ou contre Attal ? On dit ça à chaque fois. Ou ça sera vraiment un débat européen ? On dit ça à chaque fois. On verra bien. Oui. Nicolas Sarkozy, qui a été condamné mercredi en appel à un an de prison dans six mois fermes dans l'affaire Big Malion. Vous connaissez cette affaire Big Malion ? Qu'est-ce que vous en pensez de cette condamnation ? Nicolas Sarkozy, qui se pouvait en cassation ? C'est dur pour lui ? Le sujet n'est pas tout à fait celui-là. L'affaire Big Malion, c'est l'affaire des comptes de campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2012. Oui, oui. Donc là, c'est une condamnation en deuxième instance qui est dans le... Donc, 2012, vous étiez à la tête de l'UMP. Oui. Et donc, vous avez des souvenirs de ce qui s'est passé ? Oui, j'ai des souvenirs très précis, oui. Donc, ce que je vous dis, c'est que moi, je n'ai pas vocation à commenter les décisions de justice. La seule chose que je peux dire, c'est que la condamnation qui donne lieu à une peine avec, effectivement, six mois de prison ferme, réinageable, mais ferme, c'est loin d'être une condamnation anodine. C'est une vraie condamnation. Une condamnation dure ? Ensuite, pour le... Encore une fois, moi, je n'ai pas à le commenter, mais on ne peut pas dire que c'est rien. Pour un ancien besoin public, c'est... La deuxième chose que je veux dire, c'est qu'effectivement, cette histoire, je la connais bien puisque j'ai moi-même été accusé dans des conditions absolument lamentables par des médias, notamment Gisbert, le type du point qui a expliqué le jour où j'ai démissionné de mes fonctions pour préserver ma famille politique et après m'avoir accusé indûment, je l'ai fait condamner ainsi que son journal, il expliquait que j'allais retourner dans les égouts que c'était sa place et puis j'ai été mis en cause très gravement par un certain nombre de responsables politiques dont Nicolas Sarkozy d'ailleurs qui m'a mis en cause avec d'autres de ses amis de manière assez sordide et il l'a, j'ai vu, refait en première sens et à l'audience à nouveau en appel. Je n'étais pas appelé d'ailleurs comme témoin donc je n'ai pas pu mettre ces insinuations en pièce mais j'ai trouvé que cela me montrait de sa part une nouvelle fois une indignité pour reprendre une formule qu'il aime bien utiliser. La dernière chose que je voudrais quand même rappeler c'est que j'ai été après des investigations approfondies totalement innocenté dans cette affaire là où il a été lui condamné en tout cas en appel j'ai été totalement innocenté je n'ai jamais été mis en examen et vous avez devant vous quelqu'un qui a été pointé du doigt comme le bouc émissaire le plus confortable pour tous ces gens avant que la justice ne me rende mon honneur ce qu'elle a fait. C'est qui tous ces gens ? À part Nicolas Sarkozy Je viens de vous les citer À part Nicolas Sarkozy Je vous dis c'est lui un certain nombre de ses amis mandatés pour ça et puis je vous dis le journal Le Point qui a été condamné puisque je l'ai poursuivi en première instance en appel et en cassation. Quand je vous entends je me dis quelque part vous devez vous dire pour moi Jean-François Copé c'est une revanche. Non c'est pas ça que je me dis je me dis simplement que la justice est passée et qu'elle m'a rendu mon honneur qu'elle a rétabli les choses telles qu'elles devaient être et que je regrette toujours dans ces moments-là que les médias qui passent tant de temps à se déchaîner en piétinant la présomption d'innocence avant ne passent pas la même énergie pour rappeler aux français qui les entendent que ceux qui les ont piétinés parfois étaient simplement innocents mais la seule chose que je puisse dire c'est que dans cette affaire la justice elle m'a rendu mon honneur. On vous entend vous avez pris un certain recul avec la politique depuis 2017 Jean-François Copé ça vous a fait du bien ou ça vous manque ? D'abord moi j'ai pris cette décision après le désastre de la droite et de la défaite de François Fillon en 2017 j'avais été candidat à la primaire où j'ai fait le plus mauvais score qui soit mais c'était une manière aussi pour moi simplement de montrer à tous ces gens dont je vous parlais tout à l'heure qu'ils m'avaient laissé pour mort que je ne l'étais pas après pour le reste j'ai pris du recul effectivement parce que j'ai considéré que il était temps pour moi de voir autre chose ce qui était d'ailleurs un travail de résilience à faire parce que comme vous le savez je m'étais consacré pendant de très nombreuses années à aspirer peut-être si les français le souhaitaient à la magistrature suprême c'est encore possible je n'en sais rien en tout cas j'ai pris beaucoup de recul aujourd'hui est-ce que dans votre tête vous y pensez ? oh bah non sinon je vous le dirais en revanche non si vous me demandez si ça manque ou pas non la seule chose c'est qu'on a toujours une petite frustration quand on a acquis une certaine forme de maturité politique et c'est mon cas j'ai eu la chance immense d'être maire, député, ministre président de la majorité à l'assemblée président de la majorité président de la majorité enfin bon de connaître des grandes défaîtes mais aussi des grandes victoires et notamment et des grands hommes et des grands hommes absolument à commencer par Jacques Chirac mais c'est vrai que c'est vrai qu'on a toujours cette frustration de se dire tiens on ne peut pas mettre un peu plus au service des français cette maturité là alors je me suis transformé un peu en coach voilà donc de temps en temps beaucoup de coach il m'arrive il m'arrive de partager quelques réflexions avec ceux qui souhaitent parler de ça avec moi et c'est vrai que je reviens depuis quelques temps déjà dans le débat public en exprimant un certain nombre de positions que je crois utiles de partager avec les français ou avec un certain nombre de mes collègues sur la nécessité de reconstruire une droite décomplexée qui soit étanche complètement vis-à-vis de l'extrême droite mais qui assume ses idées voilà lors de l'autorité à l'école dans les rues dans les comptes et en même temps la liberté et le progrès pour des français qui doivent pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes sans être écrasés par toutes les règles les normes enfin bref du bon sens quoi et certains ont interprété vos prises de paroles successives comme la volonté d'envoyer un signal à Emmanuel Macron lui disant je suis là tu peux ou vous pouvez compter sur moi je suis prêt à aller gouverner en l'occurrence c'est pas du tout ce signal là que j'ai voulu adresser donc s'il y en a qui sont là dessus je vais tout de suite leur clarifier l'esprit ce que j'ai souhaité c'est qu'il y a effectivement qu'on tienne compte de ce que les français ont voulu en fait et les français ils n'ont pas donné de majorité absolue à Emmanuel Macron alors sous la 5ème république on ne gouverne pas si on n'a pas la majorité absolue on fait semblant et donc il fait semblant parce qu'on ne peut plus passer de loi à l'Assemblée et quand on ne peut plus passer de loi on ne peut pas réformer le pays et donc c'est toute l'hypocrisie de cette situation dans laquelle Emmanuel Macron n'a jamais en vérité voulu proposer un nouveau pacte à la droite de gouvernement et en ne la proposant pas en fait il est en train d'être l'allié objectif de Le Pen pourquoi ? parce qu'à partir du moment où il dit aux français je vais faire une politique de droite je prends des ministres de droite mais qu'il n'a pas de majorité et que dans le même temps il dit mon ennemi c'est le Front National bah c'est pas compliqué les réformes passeront pas et comme elles passeront pas il n'y aura pas de résultat et comme il n'y aura pas de résultat bah Le Pen dira vous voyez maintenant il faut vraiment voter pour moi parce que vous voyez immigration, sécurité, éducation compte public il n'y a rien qui a marché ça veut dire qu'aujourd'hui c'est un boulevard pour Marine Le Pen en 2017 et c'est ça le sujet elle va être élu ne dites pas elle va être élu bien sûr que non aujourd'hui personne ne peut prévoir ce que sera l'avenir en réalité le sujet c'est que ce qu'on appelle pudiquement les partis de gouvernement voilà la droite le centre droit aujourd'hui n'ont pas les possibilités les conditions ne sont pas réunies pour permettre de produire des réformes efficaces puisqu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée et donc sur tous ces sujets sur lesquels les français attendent des résultats il n'y aura pas de résultat donc ça veut dire que l'idée c'est évidemment l'opportunité pour Mme Le Pen de dire vous voyez ça ne marche pas avec eux donc ça veut dire que l'idée de Nicolas Sarkozy de constituer une alliance entre Renaissance la majorité et LR c'était une bonne idée ? bah écoutez ça ne m'est pas arrivé souvent mais là sur ce point nous étions en phase vous étions en phase et pourquoi ça n'a pas marché ? parce qu'Emmanuel Macron ne l'a pas voulu c'est uniquement de sa faute ? je ne peux pas dire que les républicains aient fait preuve d'un zèle excessif mais enfin si on était aller les rencontrer avec la parole présidentielle pour leur proposer un pacte de gouvernement dans l'intérêt de la France je ne suis pas sûr qu'ils auraient refusé c'est encore possible ? bah plus le temps passe plus c'est compliqué vous savez l'horloge elle fait tic-tac dans le sens du compte à rebours quand même donc après les Jeux Olympiques c'est impossible on ne pourra plus rien faire ? on ne sait rien mais enfin chaque jour qui passe c'est plus difficile quand vous constatez que la plupart des ministres de premier plan comme Gérald Darmanin Bruno Le Maire Rachid Adati Sébastien Lecornu Catherine Vautrin sont issus de la droite et pour la plupart sont où ont été vos amis ? qu'est-ce que ça vous inspire ? et même Madame Berger aussi j'ai oublié Madame Berger Aurore Berger qui a travaillé avec vous ? écoutez en tout cas elle était UMP elle était UMP et c'était la grande époque ouais qu'est-ce que ça vous inspire ? et puis elle a commencé aussi avec Alain Madelin est-ce que vous vous sentez en symbiose avec eux ? Olivier Grégoire Olivier Grégoire j'ai oublié avec votre ami Xavier Bertrand donc qu'est-ce que ça vous inspire ? et bien que ça m'inspire qu'ils ont ils ont choisi vous en faites le bon choix ou pas ? ils ont choisi de participer au gouvernement mais qui peut leur reprocher ça ? le vrai sujet c'est pas eux le vrai sujet c'est un président de la République qui pense qu'il est suffisamment fort pour pouvoir gouverner tout seul voilà comme il aime pas beaucoup que ça brille à côté ben voilà donc du coup il fait tout seul la première motion de censure de LFI contre le gouvernement Attal elle a été largement rejetée le 5 février est-ce à dire que ça sera toujours le cas ou est-ce qu'il faut envisager est-ce que vous envisagez que LR se joigne à l'une des futures motions de censure du RN ou du LFI ? c'est quand même un peu compliqué de s'associer à une motion de censure qui est présentée par un parti extrémiste LFI ou RN ? ben oui donc ça peut durer comme ça jusqu'en 2027 ? ben c'est-à-dire que ce qui va durer comme ça c'est l'immobilisme parce que quand j'entends que le président de la République dit d'après les gazettes qu'il va gouverner en utilisant uniquement la voie réglementaire on peut pas dire que ce soit très démocratique et donc ? ben donc ça veut dire qu'on ne fera pas grand chose un c'est pas démocratique de ne faire que du règlement du décret et deux ben les lois il peut pas les faire passer puisqu'il n'a pas de majorité donc c'est bloqué en fait donc on fait semblant en réalité moi dans cette affaire ce que je veux surtout dénoncer c'est le fait que cet exécutif fait semblant il fait semblant de faire croire dans le coup d'émission qu'il va réformer le pays qu'il ne reculera pas en fait il va rien réformer du tout puisqu'il n'en a pas les moyens politiques et donc c'est ça qui ouvre un boulevard à Marine Le Pen ? ben bien sûr quand vous voyez dans votre camp dans votre famille politique que deux personnalités deux de vos amis les plus chers Laurent Wauquiez et Xavier Bertrand disent d'ores et déjà on sera candidat en 2027 ils ont raison de se lancer dès maintenant ? mais pourquoi vous citez que ces deux là ? il y en a d'autres oui David Lysnard le 3 j'avais oublié Edouard Philippe c'est 4 Bruno Le Maire ça fait 5 ils sont de l'autre côté Gérald Darmanin ça fait 6 mais ils sont de l'autre côté pour les français ils sont de droite Gérald Darmanin ça fait 6 j'entends que même François Bayrou se dit peut-être là on est à 6,5-7 moi je vais vous dire une chose à plus d'un candidat et demi on sera pas au deuxième tour voilà si Valérie Pécresse avait fait 12% en présidentielle la finale c'était en 2022 en 2022 c'était une finale Mélenchon-Le Pen voilà donc je propose quand même qu'on se pose quelques questions existentielles sur la suite et c'est exactement la question que je voulais vous poser c'est pour ça que je vais parler voilà parce que je crois que vous êtes rapproché vous avez rencontré récemment Edouard Philippe non mais tu sais oui j'ai rencontré Edouard Philippe j'ai rencontré Bruno Le Maire je les rencontre tous Xavier Bertrand ça veut dire qu'il faut c'est pas le sujet on se parle ça veut dire qu'il faut un seul candidat qui représente LR et Renaissance je vois pas comment on va faire autrement sinon c'est Mélenchon-Le Pen si vous avez une autre idée moi je l'apprends je sais qu'à Radio-G on est constructif on a des idées vraiment on prend non mais c'est la question que je vous pose s'il n'y a pas un candidat non mais attendez honnêtement on apprend ça en CE2 l'école primaire il y a un moment on peut pas mettre un litre et demi d'eau dans une bouteille d'un litre c'est impossible vous pouvez chercher vous n'y arriverez pas donc là quand on a trop de candidats je ne vois pas comment on arrive à passer le cap parce que la présidentielle c'est deux tours voilà c'est pas du tout le même système qu'en Italie qu'en Allemagne en Allemagne on fait des coalitions par exemple en Italie on fait des coalitions c'est un peu comme la Troisième République en France on fait pas des coalitions on est élu il faut deux tours il faut être au deuxième tour il faut être finaliste donc c'est un peu compliqué quand même donc il faut un seul candidat c'est à dire je vois qu'à l'extrême droite ils ont un candidat une candidate en l'occurrence avec un programme bon l'extrême gauche ils ont un candidat avec un programme et puis bah nous on est au milieu là en train de se regarder de se dire nous c'est macroniste elle est un oui enfin macroniste de droite enfin je m'excuse mais enlevons le macroniste ça va s'arrêter en 2027 c'est pas une doctrine c'est des français de droite qui sont plutôt libéraux et sociaux en économie qui sont profondément européens qui veulent de l'ordre et qui ont voté Macron quand ils ont vu l'effondrement de la droite républicaine comment ? un signal d'alarme ah bah oui oui bah il n'y a pas qu'aujourd'hui j'arrête pas de le faire enfin je vous dis pardon je veux pas je vous vole l'exclusivité sur Radio J je sais que vous êtes très attaché à ça à titre personnel mais honnêtement je le dis depuis de nombreux mois alors dernière question en tout cas dernière séquence de cette émission suite à la saisine par Reporters sans frontières à propos de CNews le conseil d'état a sommé l'ARCOM de renforcer son contrôle sur la chaîne d'information du groupe Bolloré CNews en prenant en compte les chroniqueurs et les animateurs de la chaîne pour la répartition du temps de parole politique et en juin l'ARCOM aussi a réexamné dans un délai de 6 mois le respect par la chaîne CNews de ses obligations en matière de pluralisme et d'indépendance de l'information qu'est-ce que vous en pensez ? ils ont raison ou pas ? je pense que c'est que la première partie de l'arrêt parce que je pense qu'il y a une deuxième décision qui va arriver sur toute la partie qu'elle n'a pas traité qu'ils n'ont pas traité je ne sais pas par exemple il est de notoriété publique le service public notamment la radio est assez orienté alors de l'autre côté pour le coup que CNews mais on va parler d'abord de CNews et donc objectivement ça veut dire que si on doit le faire pour l'un on doit le faire pour l'autre mais qu'est-ce que ça vous inspire cet arrêt concernant CNews écoutez vous en dites quoi ? je me dis que le président conseil d'état je me dis que le président de l'ARCOM et le collège ne vont pas avoir un exercice facile parce que s'il faut examiner le contenu de chaque prise de parole dans les cycles d'information de ce groupe de presse ça va poser quand même quel groupe de presse ? en l'occurrence c'est CNews CNews on parle du CNews ça va quand même être un petit sujet quand même par rapport à la question de la liberté d'expression et donc voilà au delà de cette formule vous avez compris c'est pas possible en fait de faire ça entorse à la liberté d'expression ? c'est pas simplement ça ça va beaucoup plus loin c'est-à-dire ? ça va beaucoup plus loin on est le pays de la liberté d'expression aujourd'hui on le regrette parfois les réseaux sociaux sont d'une violence absolue donc s'attaquer à une chaîne d'information quelle qu'elle soit et en l'occurrence CNews au seul motif de son orientation connue qui est plutôt à droite pose quand même à tous un vrai problème de réflexion sur ce qu'on est qui a le droit d'informer et comment parce qu'on sait pertinemment que ce sujet existe depuis des décennies sur d'autres chaînes et notamment celle du service public qui n'a jamais enfin sauf erreur de ma part soutenu défendu des idées de droite c'est le moins qu'on puisse dire on sait tous que quand on y va et qu'on est de droite on joue pas forcément à domicile c'est-à-dire que Pascal Pau a raison de dire que c'est mieux des visées parce que c'est une chaîne qui dérange à cause de ses pics d'audience il a raison ? ah non non je sais pas si c'est pour ça non je crois pas je crois qu'il y a derrière tout ça je sais pas j'imagine une tentation de vouloir mettre en cause l'orientation politique d'une chaîne en fait privée la liberté d'information d'enjeu donc je pense que c'est la liberté d'expression d'information derrière tout ça surtout je me dis est-ce que c'est le rôle du conseil d'état d'où ma question est-ce que c'est un pout judiciaire qui s'est substitué aux législateurs du conseil d'état non moi j'aime pas trop ces formules là mais je suis interrogatif en fait je comprends pas bien je comprends pas bien les fondamentaux de cette décision de cet arrêt du conseil d'état vous les comprenez pas bien ou vous les comprenez trop bien oui on va le dire comme ça mais en tout cas là pour le coup on n'est pas dans le rôle du conseil d'état je suis d'autant plus mal à l'aise de vous le dire je suis moi assez systématiquement à refuser de commenter des décisions des décisions de justice je suis de ceux par exemple qui ont été très 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 en colère des propos qui ont été tenus par certains de mes amis sur la décision du conseil constitutionnel à propos de la loi immigration parce qu'en fait j'ai lu cette décision du conseil constitutionnel et à quelques commentaires près je la trouve très fondée en droit qui aurait toute sa logique je la trouve tout à fait fondée en droit là par contre je vous avoue sur l'arrêt du conseil d'état je suis plus mal à l'aise je vous le cache pas plus mal à l'aise et donc et vous attendez qu'ils fassent donc la même chose vis-à-vis j'ai dit sous la forme de boutade mais honnêtement la question elle est posée pourquoi est-ce que on le ferait pour une radio privée privée ou télé pardon de droite qui exprime des idées effectivement plus à droite que de la gauche ça c'est sûr et pas dans d'autres radios ou médias d'ailleurs qui sont à fortiori s'ils sont publics et qui on le sait sont à tonalité très majoritairement à gauche voilà et quand vous vous dites pourquoi votre réponse c'est ben j'ai pas la réponse c'est ce qui me rend profondément malheureux ça se voit merci en tout cas Jean-François Copé d'avoir répondu à notre invitation ça fait longtemps que vous avez pu entendre ici bonne fin d'après-midi sur Radio J et dimanche prochain merci merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous